L'enjeu de la restauration collective, on le disait capital, c'est un pilier de l'éducation future de nos enfants. Complètement. Vous savez, on parle de plus en plus de savoir nager scolaire, de savoir rouler à vélo avec le passage du SRAF, du diplôme. Nous, on insiste beaucoup sur le savoir manger, c'est-à-dire que dans nos missions, on est là aussi pour permettre aux enfants d'avoir leur propre culture gustative, de se la former aussi, et donc tout ça, ça passe par le goût et par le fait de proposer une alimentation saine et durable. Je vous entendais parler tout à l'heure des déchets, c'était 124 grammes pour ma collègue conseillère régionale. Nous, aujourd'hui, sur Bayon Intercom, on est passé de 46 grammes par enfant et par jour à 31 grammes. Donc on voit bien qu'il y a des efforts importants et cette économie, puisqu'on a juste derrière les quantités de nos repas, cette économie nous permet d'injecter davantage sur la qualité de nos produits et donc c'est effectivement bien vu, tant du côté des professionnels qui n'ont pas l'impression de produire pour jeter et aussi évidemment des élus, puisque du coup, les économies sont faites et réinjectées et au final, tout le monde est content, parce qu'il ne faut pas oublier que la cantine, c'est quand même un moment privilégié pour les enfants. Pour beaucoup d'enfants, c'est le seul repas équilibré de la journée et puis ça permet aussi de pouvoir valoriser nos producteurs locaux. Sous-titrage ST' 501